Musique Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'avais envie de tester une petite vidéo comique, enfin, test, astuce. On voit plein de petites astuces, nail art sur TikTok, Instagram, Facebook et je me suis dit pourquoi pas en tester quelques-unes. Alors je pense que j'en vais en tester 4 ou 5 pour pas que la vidéo soit super longue. J'ai sélectionné sur les différents réseaux sociaux, ça surtout, une sur TikTok il me semble et une sur Facebook. Je vous inculterai la petite vidéo que j'ai vue et on fera le test ensemble pour voir si c'est concluant ou pas. En sachant qu'il y en a une que j'ai déjà testée donc je sais que c'est concluant. Mais voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, laissez un petit pouce et je pourrai en faire d'autres. Dès que je vois des astuces sympathiques, si vous vous en voyez, n'hésitez pas à me les envoyer sur mon Insta ou mon Facebook. Allez, je vous laisse avec les vidéos. On se retrouve peut-être après pour la conclusion, je ne sais pas, on verra. Allez, on y va ! Voilà la petite vidéo que j'ai trouvée et que j'avais trop envie de tester. Il suffit juste d'avoir un fil du vernis. Ça a l'air comme ça, tout simple. Donc j'ai fait pareil, base blanche, mon petit fil que je vais couper. Je vais prendre mes vernis VSP. Alors là, j'avais un doute parce que sur la vidéo, les vernis étaient très liquides. Alors, est-ce que c'était du VSP ou pas ? Donc on va déjà tester avec du VSP. Je trempe bien mon fil dedans. Je prends ma capsule et j'essaie de faire pareil, de tourner. Mais vous voyez, moi, le fil ne veut pas se fixer dessus. Tant j'ai bien imbibé. Ça ne fonctionne pas. Donc je vais re-imbiber un peu mieux et je vais tenir. Peut-être que ça sera plus facile. Alors déjà, pour le tenir, ce n'est pas évident. Je galère bien. Désolée, je ne suis pas très centrée. Autant mon vernis blanc est collant. Bon, ça non, non, non. Ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer avec du vernis classique. Je badigeonne bien comme il faut. J'en mets un bon paquet au carreau, c'est que c'est à ça. Donc je reprends mon petit vernis. Du coup, je ne colle plus que j'ai enlevé. Alors là, ça fonctionnerait presque, mais ça ne fait pas du tout pour rien. Next. Ça ne fonctionne pas. Là, je vais réaliser la petite étoile à l'aide de points. Mon petit dotting tool, mon petit jacques paint et c'est parti. Il faut faire juste des points. Un central et deux sur la droite, deux sur la gauche. Je repasse toujours sur le point central. Comme ça, il est un peu plus gros. En haut et en bas. Je l'avais déjà testé, même fait un nail art avec. Et je peux vous dire que ça fonctionne super bien. C'est une astuce pour faire des flocons de neige super classe pour se rater. Après, petit point. Alors là, je vais prendre finalement un plus petit. Deux timetools pour faire des points diagonales. Je vais prendre un pinceau de détail. Et je vais venir étirer les points. Je pars toujours du centre, j'étire vers le haut, du centre, j'étire vers le bas. Je repasse un petit peu si le trait n'est pas assez visible, épais. Sur les côtés. Sur les côtés. Et les diagonales par la suite. Donc là, le plus compliqué, c'est de bien viser. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais franchement, c'est super joli. Pour moi, fait réussi. Je valide. Je valide. On va voir si ça se transfère bien. Et surtout, si le dégradé fonctionne bien. Moi, j'utilise un vieux tampon qui dit rarement. Parce que je n'ai pas trop envie que ça l'abîme. On ne sait jamais. Et j'ai fait comme elle. Enfin, comme la personne. Je prends les côtés antilles et j'étale mes pôles en néon. Je trouve que le côté antilles, ce n'est pas top top. Bon, ça met pas mal de chutes. Mais je fais pareil. Et je viens d'appliquer sur mon vernis. Les aspects blancs. Ça a l'air de bien fonctionner. Ça fonctionne bien. Ça a bien transféré. Par contre, le dégradé, on voit vachement les démarcations des couleurs. Mais bon. J'enlève la peau. Et là, heureusement que j'ai pris un vieux tampon. Parce que vous voyez, ça ne part pas super. Donc, j'étais obligée d'enlever le reste avec le dissolvant. Donc, ce n'est pas top pour les tampons. Tout ce qui est dissolvant et acétonne, il faut éviter, éviter d'en mettre. Donc, cette fois-ci, je vais essayer de faire en sorte que le dégradé soit plus fondu. qu'il n'y ait pas de démarcation. Je rajoute une couleur, puisque vous avez vu, il manquait un petit peu en haut de ma capsule. Et je vais essayer de venir flouter entre les couleurs. Pour estomper quand même. Si tu n'es pas top top. Tout à l'heure, ça fonctionne. Mais si tu n'es pas top top. Bon, sur sa vidéo, la personne facile a effet de couleur qui se rapprochait. Bon, forcément, je me complique la tâche. Vous voyez, ça transfère super rapidement. À peine on tape dessus. Alors, il me manque des petits bouts par-ci, par-là. Mais c'est rien de grave. Ça refixe bien. Là, c'est beaucoup mieux. Les démarcations se voient beaucoup moins. Je vais mettre mon milky white pour fondre tout. Et vous voyez, c'est vraiment top. C'est très joli pour cet été. Ok, ça fait super joli. Donc, on va voir si ça fonctionne. Mes poules néons, d'ailleurs, je les ai achetées sur Aliexpress. Je vous mettrai le lien. Je change mes petites couleurs. Et j'ai pris une capsule pareille, noire. On fait tout pareil. Je prends mon tampon. Donc, si vous avez un tampon que vous vous servez le moins possible. Bon, il se tampe quand même un peu parce qu'il va falloir se tamper. Mais, voilà, je vous le conseille. Voilà le problème du coton-tis. Je sais qu'en plus, maintenant, il y a les poils qui vont s'y mettre dessus. Ça, c'est tout facilement sur le tampon. Vous voyez, ça, c'est l'amerdouille le coton. Je prends ma petite plaque. Je vais prendre un motif assez rempli. Comme sur la vidéo, je prends du blanc. Tout pareil, je racle bien, je tamponne, ça fonctionne déjà. Le motif est dessus, déjà. Non, il n'y a plus qu'à mettre pour voir si ça devient bien néon. Ça fonctionne. Alors, bon, moi, j'ai mis un peu trop de verre. On voit très peu le violet, on voit bien le vert, mais très peu aussi le jaune. Mais bon, ça fonctionne. Alors là, j'en ai marre. Je prends mes petits pinceaux exprès. Et c'est beaucoup mieux. Il n'y a plus du tout de chute déjà. Il n'y a pas de poils. Si vous voulez un conseil, prenez ça. C'est vachement mieux. Et ça ne coûte vraiment pas cher, ces petits pinceaux. Moi, en plus, quand j'ai acheté les poudres, c'était avec. Donc, vous voyez, la couleur, en plus, se fixe vachement mieux. Je vais changer de motif et je vais utiliser une capsule. Alors, celle-là, elle est vachement plus grande. Donc, le motif sera trop petit. Ne vous inquiétez pas. Bon, putain, je m'ai stampé, mais bon, ce n'est pas grave. C'est juste pour le test. Je fais des traits un peu moins grand. Et vous voyez, il y a bien les trois couleurs qui se fixent bien dessus. C'est nickel, ça fonctionne. Polygel. Alors, comme vous savez, normalement, le polygel ne se fixe pas comme ça. Il se met directement dans une capsule. Moi, je vais utiliser sur un faux doigt. Je prépare mon nom comme si c'était normal. Je vous mettrai la vidéo comment on pose le polygel. Comment j'ai fait la première fois, si ça vous intéresse. Et là, donc, l'astuce serait de poser le polygel directement sur l'ongle. Et de mettre la capsule, d'appuyer un peu pour étaler la matière, de retourner le doigt. Pour éviter les gros boudins en dessous. Moi, je n'ai pas pu mettre la pince parce que sur le faux doigt, ça ne tient pas. Et forcément, qui dit faux doigt, qui dit que ça ne tiendra pas non plus dessus. Mais bon, on fait comme si c'était un vrai doigt. En sachant que ça fonctionne parce que je l'ai déjà testé sur des rajouts, des ongles cassés que j'ai dû renforcer. Donc, on étale et on étire à l'aide du pinceau exprès et un peu de cleaner. Et quand c'est bon, on catalyse. Donc, on n'oublie pas, bien sûr, la préparation de l'ongle. Avant, non, on dégresse, plumeur, base et puis on y va. Et le polygel. On fait comme si jusqu'au bout, c'était un vrai ongle. On lime ce qu'il y a besoin de limer. Et vous voyez, ça fonctionne super bien. Franchement, j'ai trop aimé cette astuce. C'est vachement plus rapide. Voilà, je valide. Ça, c'est un bon, une bonne astuce. Voilà, j'espère que ces petites vidéos test vous auront plu. Si vous en voulez d'autres, laissez-moi un petit commentaire, un pouce si vous avez aimé. Voilà, les petits résultats. Alors, le premier, franchement, c'était vraiment pas concluant du tout. Et puis, les autres, c'est top, c'est top, c'est top et c'est top. Franchement, génial, génial. Allez, je vous dis à samedi prochain.